Alors dans cette vidéo, on va étudier les variations d'une fonction à partir de sa dérivée. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, soit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels, par f2x est égal à 5x²-11x plus 12. Premièrement, justifier que f est dérivable sur l'ensemble des réels et déterminer sa fonction dérivée f'. Alors ici, on peut tout simplement montrer que comme f, c'est une fonction polynôme, et bien elle est dérivable sur l'ensemble des réels. Vous voyez, ça c'est très très pratique avec les polynômes, puisqu'on sait qu'ils sont dérivables. Donc ici, on n'a pas à s'embêter, on sait que c'est une fonction polynôme, on sait qu'elle est dérivable. Et ensuite, on nous demande de déterminer sa fonction dérivée. Donc on va appliquer nos règles. On a 5x²-11x plus 12. Alors premièrement, on va multiplier 5 par l'exposant de x et soustraire 1 à cet exposant, ce qui nous donne 5x², c'est égal à 10, et 2-1, c'est égal à simplement 1, c'est-à-dire x. Ensuite, on fait la même chose avec le deuxième x, on peut considérer que c'est x puissance 1, on multiplie moins 11 par 1, ça donne simplement moins 11, on soustrait moins 1, donc on supprime le x, ce qui nous donne moins 11. Et devant le 12, on n'a aucun x, donc on n'a rien à soustraire, on peut directement supprimer le 12, ce qui donne pour fonction dérivée 10x moins 11. Ensuite, étudier pour tout réel x, le signe de f' de x. Donc on va faire un petit tableau de variation, et on va observer le comportement de cette fonction. Alors ici, son comportement est assez simple, on observe que pour toute valeur de x qui va de moins l'infini jusqu'à 1,1, on a pour résultat un nombre négatif, donc ici moins, et ça va de moins l'infini jusqu'à 1,1, donc à 1,1 la fonction est 0, et inversement, de 1,1 jusqu'à plus l'infini, et bien on a un résultat qui est positif. Donc finalement, en déduire les variations de la fonction f sur l'ensemble des réels, ce que l'on peut en déduire, c'est que la fonction f est décroissante sur l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 1,1, et par contre qu'elle est croissante sur l'intervalle qui va de 1,1 jusqu'à plus l'infini. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501